Bien! Un défi vraiment, comment je pourrais dire, productif, inspirant, qui va vous amener ailleurs. Le défi de la pyramide, ou en fait, les pyramides. Deux pyramides droites sont placées dos à dos, elles se boudent, comme dans le dessin. Donc ici, on a une pyramide à base carrée, en bleu, qui s'en va, qui regarde vers la droite, puis on a une pyramide à base octogonale, en rouge, qui regarde vers la gauche. On connaît quelques détails. L'arrête latérale de la pyramide à base carrée, donc l'arrête latérale, c'est toi ici. Tiens, prenons un crayon noir. Donc, toi ici, ça ici, ça mesure 7 cm. Pour les autres, on les voit bien dans le dessin, on a l'arrête latérale de la pyramide rouge à base octogonale, c'est écrit racine de 104. Pas de problème. Donc ici, racine de 104, il est là, il est encerclé, ça fait référence à ce qu'il a ici. Je ne veux pas mettre trop de couleurs ou de dessins par-dessus le dessin, mais c'est toi ici, racine de 104. On a aussi quoi d'autre? La hauteur de la pyramide à base octogonale, 8,75707. Pourquoi des nombres aussi étranges? Il est là, mon 8,75705, c'est la hauteur. Donc, c'est toi ici, c'est la hauteur. Et, pour vous faire encore plus peur, 2 plus racine de 8, l'apothème de la base, la pyramide à base octogonale. Donc, c'est toi ici, l'apothème de la base, 2 plus racine de 8, ce qui donne environ 4,82,843 cm. Et, on veut savoir quel est l'air total de cette espèce d'engin en trois dimensions qui pourrait flotter autour de nous si on regardait attentivement le monde dans lequel on vit. Alors, allons-y pour quelques étapes. L'apothème de la pyramide, triangle noir. Donc, triangle noir, j'insiste, j'ai vraiment peur de détruire mon dessin, mais c'est ce triangle-là ici. Donc, l'apothème de la pyramide, nous, on connaît l'apothème de la base, qui est ici, à 4,82843. Puis, on connaît la hauteur, ici, à 8,75705. On peut faire un triangle rectangle, mettant en vedette l'apothème chéri de la pyramide qu'on cherche. Et, on va trouver, tout simplement, 10. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des nombres qui sont peut-être laids au départ, mais quand on fait A2 plus B2 égale C2, le C, le côté le plus long, c'est ici, c'est l'apothème de la pyramide, c'est toi. Voilà. Donc, on va quand même trouver un beau chiffre, un beau nombre, en fait, 10 centimètres. Pour ceux qui ne le voient pas, l'angle droit, il est vraiment ici, les amis. Comme ça. Bien. Deuxième étape, mettant en vedette peut-être le triangle vert. C'est écrit ici, triangle vert. On a, on cherche, on va trouver le côté. Le côté, ça va nous donner 4. Là, on ne le connaît pas. Et, je travaille avec ce triangle-là, ici. Mais, je viens de trouver le 10. Je suis content, je suis fou comme un balai. Je viens de trouver le 10. Attention, l'angle droit, cette fois-ci, il est ici. Donc, 10 à la 2, plus le demi-côté à la 2, c'est écrit d'ailleurs, 10 à la 2, plus le demi-côté à la 2, donne racine de 104, c'est la mesure de l'enrête, racine de 104 à la 2. Évidemment, racine de 104 à la 2, ça donne 104. 10 à la 2, ça fait 100. Donc, on devrait trouver, dans pas très long, là, c sur 2 à la 2 donne 4, comme dans 104 moins 100. Si je fais la racine carrée, ça donne c sur 2 égale 2. J'ai fait la racine carrée, l'exposant 2 est mort, reste en paix. Je souhaite une belle vie après la mort. Et, on va donc trouver c sur 2 égale 2, et donc le côté mesure 4 cm. Donc, il y a des 4 partout qui viennent d'apparaître dans ce dessin, ce sont les côtés à la base de ma pyramide, à base octogonale. Tout ça pour ce 4, oui, mais ça valait la peine. Là, c'est la partie la plus difficile, c'est vraiment c'est là que j'aime. C'est comme si j'avais pris mes deux pyramides, j'ose pas vraiment faire le dessin. On va retourner là où je devrais être. J'ai peur de faire le dessin et de le détruire, là. Donc, d'un côté, on avait une pyramide à base octogonale. Clac, clac, clac. Comme ça, et la pyramide s'en allait donc vers la gauche. Et de l'autre côté, on avait une pyramide, on l'a toujours d'ailleurs, la pyramide qui est à base carrée, tout simplement. Et là, c'est comme si je m'intéressais uniquement à cette espèce de carré-là qui est ici. Donc, il est là, ce carré-là, je le pointe avec une flèche jaune. C'est comme si j'avais enlevé les deux pyramides et il restait juste le support, donc les bases. Et on dit que la pyramide, du moins la base de la pyramide octogonale, elle est inscrite dans le carré. Donc, elle rentre parfaitement. Donc, l'octogone ici en rouge rentre parfaitement dans le carré qui est en bleu. Alors, encore une fois, on a un octogone rouge et on a un carré. Peut-être que j'aurais dû le dessiner en bleu. Il est là, le carré bleu. Alors, j'espère que vous voyez le lien avec ces dessins-là que j'essaie de faire. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On ne connaît pas grand-chose à part 4, 4, 4, 4, 4. Ce sont les mesures ici pour les côtés de la pyramide à base octogonale. Est-ce qu'avec ces quatre-là, on peut aller chercher vraiment le côté? Et la réponse est oui. Tout simplement parce que si je m'intéresse à un seul misérable triangle rectangle ici, on peut faire un Pythagore. A2 plus B2 égale C2. Mais moi, je vais écrire X à la 2 plus X à la 2 égale 4 à la 2. Et voilà, c'est écrit ici. Et je vais trouver le X assez rapidement. Ça va me donner ici racine de 8 ou 2,8 de 8. Pourquoi je trouve ça rapidement? Parce que X à la 2 plus X à la 2, ça fait 2X à la 2 égale 4 à la 2 qui fait 16. On divise par 2. Il reste X à la 2 égale 8. X égale racine de 8. Alors vraiment, toi ici, tu mesures racine de 8. Puis toi aussi, tu mesures racine de 8. Aussi, tu préfères 2,8 de 8 centimètres. Donc, le côté, on l'accueille. Voilà, le côté de la pyramide à base carrée. Qu'est-ce que ça va être? Bien, ça va être, je pense que je vais le réécrire dans la joie la plus profonde. Ça va être ce petit morceau-là qui s'appelle racine de 8. Il est ici. Plus ce petit morceau-là qui s'appelle racine de 8. Il est ici. Évidemment, plus 4. Il est ici. Alors, ça fait 2 fois la racine de 8 plus 4. 9,65685 centimètres. C'est le côté à la base de ma pyramide à base carrée qui est bleu, je vous le rappelle. Alors, une fois qu'on a ce nombre, ce fameux nombre 9,65685, il est là. C'est tout ça ici. On va le diviser par 2 pour avoir la moitié du côté de la pyramide à base carrée. On va le diviser par 2. Et on fait un Pythagare. A2 plus B2 égale C2. On va donc trouver l'apothème de la pyramide à base carrée. Donc, c'est toi ici, l'apothème de la pyramide à base carrée. On a le 7. Il est donné depuis des temps immémoriaux déjà. Ça fait une éternité qu'on le connaît, ce 7-là. Et avec un Pythagare bien senti et bien assumé, on va trouver que l'apothème de la pyramide, c'est 5,07 centimètres. Et on a tout ce qu'il faut pour conclure dans la joie, pour trouver l'ère totale. Et j'insiste, quelle sera-t-elle l'ère totale? Les 8 faces en rouge pour la pyramide à base octagonale. On va retourner et lui dire bonjour. Pas trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on a à la base? On a des triangles. Donc, je vais faire base fois hauteur, c'est l'apothème, divisé par 2. Et l'apothème, on la connaît, c'est 10. Donc, ça va être 4 fois 10 divisé en 2, mais évidemment 8 fois. 4 fois 10 divisé par 2, 8 fois. Ça, c'est pour les 8 petits morceaux qui forment l'ère latérale de la pyramide, la base octagonale. Ensuite, on a les 4 faces bleues. Je fais ça en vert, mais ce n'est pas pour être mesquin. Donc, les 4 faces en bleu, on vient de trouver toutes ces mesures-là. On a trouvé le 5.07 et on a aussi la base des triangles. On l'avait trouvé ici 9,6565685. Donc, on va faire tout simplement 9,65685 fois l'apothème de la pyramide, 5,07 divisé par 2. Ce sont des triangles, pour ceux qui ne le savaient pas. Fois 4. Et finalement, on n'oublie pas, on veut mettre de la peinture sur cet objet un peu étrange. Alors, la seule chose qui n'est pas peinturée, ce sont les petits coins. Comme ça, comme ça. Les petits coins ici. Donc, on va mettre de la peinture sur ces petits coins-là. Et ces petits coins-là, c'est racine de 8 fois racine de 8 divisé par 2. Ce sont des triangles. Il y en a 4, d'ailleurs, des triangles. 4 petits triangles. Racine de 8 fois racine de 8 divisé par 2. Bien, racine de 8 fois racine de 8, ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Et 4 fois 4, ça va donner 16. Mais bref, tout ça ensemble, il paraît, selon la légende urbaine, que ça donne 273,92 cm². Et pour être méchant, je ne sais pas si c'était demandé dans la question de mettre en décimètre carré, on bouge à virgule 2 fois. Pour passer du monde merveilleux, des centimètres au décimètre, on bouge une fois. Mais des centimètres carrés au décimètre carré, on bouge à virgule 2 fois. On en reparlera bientôt si ce n'est pas déjà fait. Quel beau problème! Je vous dis bravo si vous l'avez réussi sans mon aide. Ça, c'est vraiment un numéro 5 étoiles. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne. Bye!